de nos jours. Il y a quelques dizaines d'années, beaucoup de personnes étaient différentes sans pour autant que cela ne choque particulièrement. Et même si cela pouvait gêner, elles n'obtenaient pas pour autant un diagnostic pour cette différence. Nous sommes actuellement dans une phase sociale où le conformisme est un élément fondamental. Les normes ont le vent en poupe. Tout est calculé, les machines sont programmées pour reproduire des milliers d'objets similaires à l'infini. Les fruits et les légumes doivent se ressembler, avoir une certaine couleur, un certain diamètre pour être accepté sur des rayons de magasins. Les revues et médias divers nous indiquent comment nous vêtir, comment nous comporter, etc. Avec la mondialisation, les traditions disparaissent, les multinationales deviennent des références et tout devient conforme à une norme internationale. Dans ce contexte, il est normal que la différence passe de moins en moins inaperçue. Ainsi, certains individus non conformes à la majorité normopensante, détonnent et sortent du lot. Peut-être revendiquent-ils inconsciemment le droit à une différence qui est en train de disparaître, en même temps que la biodiversité diminue et que les traditions meurent doucement. Il est difficile de les éduquer comme les autres à devenir des citoyens de notre pays, car ils ont du mal avec les techniques pédagogiques utilisées par le système scolaire. Malgré leurs capacités, ils se retrouvent en situation d'échec, car ils ne reçoivent pas l'éducation qui leur permettrait une évolution adaptée à leur fonctionnement. Ces personnes ont pourtant beaucoup à apporter à l'humanité, si seulement celles-ci, dans sa course folle, consacraient un peu de temps pour les entendre et tenter de les comprendre. Donc voilà, et merci à l'association Autisme PACA d'avoir organisé ce colloque.